Musique Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous initier à la sculpture sur fruits et légumes. Aujourd'hui nous avons des courgettes, alors que faire avec une courgette ? Tadam ! Une petite grenouille ! Alors je vais vous montrer tout ça, mais avant toute chose je vous invite à aller vous laver les mains. Une fois que les mains sont bien propres, nous allons pouvoir procéder à la sculpture. Et pour ça j'ai besoin d'une courgette, d'une carotte, de trois cure-dents et d'une olive. Alors je prends ma courgette et je vais venir enlever la partie où était rattachée la courgette, c'est-à-dire la queue. De cette façon-là ma courgette tient toute seule sur la planche grâce à son plat. Pour faire la bouche de ma grenouille, je vais tourner la courgette sur le côté et venir faire une incision parallèle au plat que j'ai fait. Je fais toujours attention à mettre ma main loin du couteau pour ne pas me tailler, et toujours au-dessus. Par exemple, je replace ma courgette comme ça et je vais venir chercher la première entaille que j'ai faite. Ma deuxième main est au-dessus du couteau. De cette façon-là, ma lame ne viendra pas la trancher. Hop, et le morceau s'enlève tout seul. Ensuite, je vais avoir besoin de la carotte. Je vais choisir un morceau pas trop grand, pas trop petit, et je vais faire des rondelles assez larges. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Je vais venir placer la moitié d'un cure-dent sur un rebord de la carotte. Et ainsi, placer un premier oeil sur le dessus de la courgette. Un oeil et un deuxième oeil. Ensuite, je vais venir faire la langue de ma grenouille. Je fais une rondelle de carotte que je coupe en deux. Et que tout simplement, je viens placer ici dans la bouche. Toujours avec ma carotte, je vais venir faire les petites pâtes. Alors je fais des rondelles assez épaisses pour pouvoir venir y placer un cure-dent. une et deux. De cette rondelle, je vais faire comme une part de pizza. Je vais faire un triangle. Voilà, comme ça. Et au bout de ce triangle, je vais faire les petites palmes. Un coup à gauche, un coup à droite. Deux fois, et on a une petite pâte. Comme j'ai envie de venir faire la même, je vais placer ce triangle sur l'autre rondelle. Et je vais venir m'appliquer pour avoir la même forme. Et je viens recouper au bout pour avoir un plat. Ainsi, j'ai deux pieds identiques. Je vais prendre, pareil, un cure-dent que je vais couper en deux. Je vais placer mon pied de la grenouille dessus, un peu comme une sucette. Et je vais venir le placer sur le bas de la grenouille. un pied et deux pieds. Il nous manquera alors les yeux. Alors, pour venir finir l'œil, je coupe mon olive en deux. Et avec la petite partie de cure-dent que j'ai coupée, je vais venir la caler tout simplement sur la carotte. Deuxième cure-dent et deuxième œil. La petite astuce, avec la partie que j'ai enlevée au départ, je vais venir faire un petit parapluie tout simplement avec un cure-dent que je viens placer au-dessus de ma grenouille. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada